Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Quelqu'un a besoin d'aide! Oh non! Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider! On n'a pas fini de changer les roues! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ah! C'est ça! La station de lavage! Bébé camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Allez, allez! Bébé camion de pompier! Tout va bien, Trevor! N'aie pas peur! Les pompiers de Guéco sont là! Oh non! Il y a une fuite! Occupe-t'en, Rouge! Tout va bien, Rouge! Pas de problème, Trevor! Et bravo, bébé! Tu fais un très bon camion de pompier! On revoit tout le monde! Bobby? Oh non! Ton pare-brise est fissuré! Vite! Rentre à l'intérieur! Oh! Ça doit faire mal! On va devoir le remplacer! Les mécaniciens, vous pouvez aller chercher un nouveau pare-brise, s'il vous plaît! Et faites attention! Ce verre est très fragile! Et fais-t'ุpeur d'esprit dans le fonds 1 an et faire le faire un débat pour l'aveur de feu! Also, il se 것처럼 change de mouvement là! Enfin, ça a easier! Et puis, il se rappelait d'autres è laài fissures incomperles! S'il vous plaît! Il se reste à faire tout! Et puis, il faut même que, il se passe sur ses passations, et il s'il vous plaît des secondes ! Il s'il vous plaît! C'est parti! Regardez! Regardez ma nouvelle dent! Elle est en or et elle brille! Ha! Ha! Hors de mon chemin, les poubelles! Guéco! Regardez ma nouvelle... Ma dent en or! Où est-elle? Elle m'a coûté si cher! Bien joué, les mécaniciens! Merci d'avoir apporté le pare-brise! C'est fait, Bobby! Tu peux y aller! Les mécaniciens, vous pouvez enlever l'ancien pare-brise? Ha! Ha! Je l'ai trouvé! Tu as raison, Vert! Il y a un feu! On dirait que Fiona, le camion de pompier, est en route! Oh non! Maman camion et bébé camion font une course! Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona! Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte! Allez, les mécaniciens! Il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona! C'est ça! Il nous faut un son pimpon bien fort! C'est fait! Fais un essai, Fiona! Ce n'est pas le bon son! C'est celui d'une sonnette de porte! Essayons encore! Là, c'est le son d'un dinosaure! On a besoin d'un pimpon! C'était un pimpon! Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune! Hum! Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant! Peut-être que ça marchera avec la sirène! Ah! Voilà un pimpon bien fort! Au revoir, Fiona! Merci d'être venu au garage de Gecko! On est presque arrivé au garage, les mécaniciens! Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route! Hum! Il y en a beaucoup! Et Maman Recyclage n'a pas l'air contente! Allez! Si on suit la piste, on découvrira qui les a jetés! Hum! La piste nous amène à gauche! C'est Dylan! Le camion Ben! Son coffre cassé laisse tomber des détritus! Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas! Les mécaniciens! Nous devons éteindre la musique de Dylan! Recyclons et sauvons la journée! Et utilisons des choses qu'on a jetées! Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé! Mais ne t'inquiète pas! Je vais le réparer! Pendant que Maman Recyclage et les mécaniciens trient les déchets! C'est fait! Comment se passe le tri? À très bientôt pour de nouvelles aventures au garage de Gekko! Dylan! Baisse le son! Bonjour tout le monde! Je suis en train de tester Miles la moto! Et euh... Son accélérateur reste coincé! Donc il est difficile de ralentir! Wow! Stop! Oh! Il était temps qu'on répare ça! Je vais chercher une pièce de rechange dans le garage! Allez les petits! Je vais t'aider à le trouver, grand-mère! Oh! La radio est toujours cassée! Hop! Ne t'inquiète pas! Gekko va te soigner! Oh! Miaou! Wow! Regarde-toi! J'ai toujours voulu conduire une moto! Wouhou! Andale! Arriba, rima! Et voilà, Miles! Oh! Wouhou! Grand-mère! Tu auras besoin de ce tournevis! Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as donné ta langue au chat? Non! Kiki est là, ma moto! Ah! L'accélérateur est coincé! Je ne peux pas m'arrêter! Nom d'un tournevis qui tourne! Accroche-toi, Kat! Nous devons nous dépêcher! Allez, Ricky! Je peux te faire voler, chérie! Tu sais piloter un hélicoptère? Un peu rouillé, mais pilote un jour, pilote toujours! Kat! Tu vas bien? Gekko! Cette moto est hors de contrôle! Elle ne veut pas s'arrêter! Parce qu'on est encore en train de la réparer! J'aurais dû demander d'abord! Attends! Qui pilote Elena? Pas le temps d'expliquer! J'ai un plan! Grand-mère, fais-moi descendre! Il est temps d'aider nos amis dans le besoin! Avec une solution pour réduire la vitesse de Miles! Dépêche-toi, Gekko! Je n'aime pas du tout l'eau! Freine maintenant, Kat! Je suis désolée d'avoir emprunté la moto, Gekko! Eh bien, en fait, Miles est l'ami de grand-mère! Waouh! Tu dois être grand-mère Gekko! Je m'appelle Catalina Féline, mais mes amis m'appellent Kat! C'est un plaisir de vous rencontrer! Si vous voulez des leçons de moto, il suffit de demander! Je suis là! Tu as la meilleure grand-mère du monde! Merci, ma chère! Elle me plaigue qui? Jusqu'à la prochaine fois! Au revoir! C'est Maman Camion et Bébé Camion! Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer? Hmm... Je vais jeter un coup d'œil! Waouh! Il y a eu un effondrement! Un autre effondrement! Nous sommes piégés à l'intérieur! Ne vous inquiétez pas! J'ai ma boîte à outils! On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils! Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher! Comment allons-nous sortir? Comment allons-nous sortir? Hmm... Hmm... Waouh! Je ne savais pas que tu étais si forte! Maman Camion a sauvé la journée! Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres! À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko! Bonjour tout le monde! On est en train de réparer Mama Recycle! Mais... Oh! Il se fait tard! Vous allez devoir rester pour une soirée pyjama! Allez tout le monde! Il est temps de se préparer à aller au lit! Wow! Ils sont tellement excités qu'ils n'arriveront jamais à dormir! Mais j'ai une idée! Il est temps d'être tout propre avant d'aller se coucher et de rêver! Il est maintenant temps de se sécher! Je viens vous chercher! Ils ne dormiront jamais comme ça! Attends une minute! J'ai une autre idée! Mes canaux endormis, reposez-vous! Après avoir travaillé si durement! Bébé Camion, bleu, rouge, jaune et vert! Allez au lit! Bonne nuit de beaux rêves! Bonne nuit tout le monde! Merci maman Camion! Merci maman Recyclage! Jusqu'ici, tout va bien! Souvenez-vous tous! C'est la Saint-Valentin! Et nous aidons bébé Camion à préparer un dîner pour ses mamans! C'est un grand secret! Alors, tu prépares le repas! Moi, je m'occupe des mamans! Celui-là a Organcu, t'as eu à la Coroné à l'hautorilé. Oh, c'est beau! C'est un grand spa de victoire! C'est une croix et à la main! Nous devons nous assurer que tes enjoliveurs sont propres, maman. Ça devait être... le vent. Viens, on va vérifier tes essuie-glaces. Ouf! Voilà! C'est fait! Ta-da! Joyeux Saint-Valentin, les mamans et les mamas! Oh, de rien! C'était l'idée de bébé camion. Oh! Bravo, bébé camion! Tes mamans t'en sont très reconnaissantes. Bonjour tout le monde! On vient d'installer une toute nouvelle brosse au lave-auto. Voyons voir si elle fonctionne bien. Youpi! Ça marche à merveille! Bien joué, les mécaniciens! Avec ce nouveau moteur, je suis la belette la plus rapide en ville! Oh là là! Je n'aime pas l'aspect de tout ceci, les mécaniciens. Berk! Attention, les mécaniciens! Aidez-moi! C'est dégoûtant! L'huile s'est renversée partout! Arrêtez-moi ça! Nom d'un tournevis qui tourne! Monsieur Weasel est hors de contrôle! Ah! 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 Quelle énorme et méchante marée noire! Nettoyons-la de suite! Vite et bien! Mais cette huile est très collante! Oh! Nous allons avoir besoin d'une plus grande brosse! Oh! Bien sûr! Nous pouvons utiliser la vieille brosse du lave-auto! S'il vous plaît, pouvons-nous l'attacher à vous, Mama Recyclage? Prenez des outils! C'est le moment de réparer! Et en même temps, chantons en rythme. Pour que ce soit propre et beau, Attachons cette brosse de lave-auto! En rond, on la fera tourner! De l'huile, le sol sera lavé! Tournez la brosse! Vite fait, bien fait! Et adieu l'huile à jamais! Prêt, tout le monde? Allez, allez, allez! Bien joué, Mama Recyclage! Ça marche! Hi-hi! Bon travail, tout le monde! Maintenant, tout est beau et propre! Oh! Contrairement à Monsieur Weasel! Attends! Hein? Il se peut qu'on ait un autre client, Mama Recyclage! Hi-hi! Au revoir, tout le monde! Bonjour, tout le monde! On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture! Ok, Maman Camion, c'est parti! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche! Hum! Qu'est-ce qu'on va faire? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Prêt ou bas? J'arrive! As-tu vu Bébé et les mécaniciens, Maman Camion? Hum! Où peuvent-ils l'être? Oui-à-la! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Où peuvent-ils être? Je vais peut-être regarder par ici. Ah! Je vous ai trouvés! Maintenant, à mon tour de me cacher. À la prochaine! Au revoir! Bonjour, tout le monde! Nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous, les mécaniciens. Ne prenez que ce dont nous avons besoin. Hein? Porte de garage, ouvrez-vous en grand. Il est temps d'aller au bord de la mer. Allez! Allez, Jilly la dépanneuse! Verne ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non! Vicky est en panne! Jetons un coup d'œil. Ah! Je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Jilly? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Ah! Nom d'un tournevis qui tourne! Maintenant, on est coincé! On va te ramener à la maison, Jilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatiguée. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Ah! Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Jilly. Salut, Trévor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? J'ai une bonne idée. Merci, Trévor. Tu es comme neuve. Ah! Notre cher ami Jilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité. Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Ta-da! Hi-hi! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis, nos amis peuvent nous apporter la plage. Au revoir, tout le monde! Au revoir, tout le monde! Au revoir, tout le monde! Wow! Un nid de poules! Je vais demander à Dylan le camion à Ben et à Eric la pelleteuse de le combler. Oh mince! On dirait que Bobby le bus a des ennuis. Nom d'un chien! Il a eu un accident! Sortons-le de là, Attili. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va te réparer et te remettre sur la route. Porte du garage, ouvrez vite! C'est le moment d'aider un véhicule dans le besoin. Maintenant, il faut trouver ce qui ne va pas, Bobby. D'abord, on va vérifier tes yeux. Allez, les mécaniciens! Tu n'as aucun problème avec tes yeux, alors. Vérifions tes roues. Pas de problème avec tes roues, non plus. J'ai trouvé le problème. Tu as un essieu tordu. Ne t'inquiète pas. On va vite le redresser. Plus de zigzags pour toi. Ton essieu est maintenant comme neuf. Je suis content qu'on ait pu remettre Bobby sur pied. C'est si bon d'aider un ami. Bonjour, tout le monde. Nous sommes en route pour la maison de quatre, pour une vente de gâteaux. Hola, amigos. Bienvenue à ma vente de gâteaux. Nous avons des beignets, des cupcakes et mon préféré, tres leches. Euh... Où sont les gâteaux, Kat? Oh non! Mes gâteaux ont été volés! Ces gâteaux sont délicieux et ils sont tous à moi. Pas à toi, Sly. Trouve-t-en d'autres. Je suis si plein. Je crois que je vais fermer les yeux. Oh non! Monsieur Weasel s'est endormi au volant. Suivons cette voiture de sport. Monsieur Weasel! Réveillez-vous! Nous devons les arrêter. Accrochez-vous bien, les mécaniciens. Ah! 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 Monsieur Weasel, vous allez bien? Oh! Ça va, Sly. C'est juste un pneu crevé. On peut le réparer. Gecko sait exactement quoi faire. Avec un pneu réparé, tu seras comme neuf. Gecko, tes nouvelles de mes gâteaux? Euh... Ha ha! Ha ha! Excellente! Tu as retrouvé les gâteaux. Oui, bien joué, Sly. Non, non, non! Qui trouve? Garde! Ils sont à moi! Ah! Oh! 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 Oups! Allez, Kat! Ramenons ces friandises où tu vends tes gâteaux. Au revoir, tout le monde! Bonjour, tout le monde! Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez! Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Ouh! Ha ha! 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 Salut, bébé camion! Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Ha ha ha! Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Hum, ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! C'est ça! Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Ouh! Hourra ! Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir ! C'était une sacrée tempête. C'est bon de revoir le soleil. Oh là là ! Venez, on va vous nettoyer dans notre station de lavage. Ha ha ! Tu appelles ça du lavage de voiture ? Tu ne fais pas le poids face au lave-auto, Weasel. Je peux nettoyer n'importe quel véhicule mieux que toi. Tu es prêt à relever le défi, Gecko ? Bien sûr ! Ça peut être amusant. Je propose que nous on prenne Fiona et que toi tu prennes Bobby. Oh ! Prêts, les mécaniciens ? Prêts à commencer, Fiona ? Oh ! À vous, Monsieur Weasel. Bonne chance ! Ha ! Je n'ai pas besoin de chance pour nettoyer cette bou... Entre, Bilbi. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Plus de puissance, je pense. Oh là là ! Ça n'a pas l'air d'aller ! Non, non, non ! Espèce de machine stupide ! Ne t'inquiète pas, Bobby. Viens ici et on fera de notre mieux pour te nettoyer. Rob est sec. Oh ! Venez donc, Monsieur Weasel. On va vous sécher. Brr... Non, merci. Beau travail, les mécaniciens. Maintenant, tout le monde est beau et propre. Hihi ! Même Monsieur Weasel. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein ? C'était quoi ce bruit ? Bobby, le bus ? Tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là ! Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Hmm. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez, les mécaniciens. Ah ! Non ! Ce n'est pas ça ! Ah 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 ! Hmm. Attends une minute. Ah ah ! Ah ah ! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. Hmm. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri Hourra! Bien joué, bleu! Bien joué, vert! Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux! C'est tout pour aujourd'hui! À la prochaine au garage de Gecko! Au revoir! Nom d'un tournevis, les mécaniciens! Cette porte est vraiment coincée! C'était toi, Tilly? Regardez! C'est Trévor, le tracteur! Oh! On dirait que tu as besoin d'un coup de main! Suis-moi! Nom d'un petit boulon! Je vois déjà le problème! Nous devons réparer tes rouages! Bien! Il nous faut de l'huile pour engrenage et... la clé à molette super solide de Grand-Mère Gecko! Wow! Attention, les mécaniciens! Ah! Il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette! Ah! Voilà! C'est bien mieux! Ce sont des rouages de luxe! Essaye maintenant, Trévor! Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes! Peut-être que Trévor pourrait utiliser sa force pour nous aider! Tirez maintenant, les amis! Hourra! Super travail, l'équipe! À très bientôt, Trévor! Au revoir! Bleu! Bleu! Où es-tu? Bonjour, tout le monde! On travaille dehors aujourd'hui parce que l'échelle de Fiona est coincée! Elle est trop grande! Oh! On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona! Hi! 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 Oh! Bleu! Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric? Bon travail, Rouge! Je vais prendre ma clé à molette! Robot rebondissant! Ne t'inquiète pas, Rouge! On va te faire descendre! Vert, jaune, ramenez-moi une couverture! J'ai une bonne idée! Rouge! Quand je te dis de sauter, tu sautes! D'accord? Sautes! Saute! Oh! Bleu! C'est le moment d'être un héros! Tu es prêt, Bleu? 3, 2, 1... Sautez! Vous inquiétez pas, on va vous attraper! Ouf! Tu as sauvé la journée, Bleu! Hourra pour le héros! Venez, super mécanicien! Finissons les soins de Fiona! On se revoit bientôt! Au revoir! Voici 4 qui arrivent! Oh! Hola, Gecko! Hola, les mécaniciens! Salut, Kat! Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir! Oh! Oh! Je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat! Fais voler cette camelote, Sly! Ah! Plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre! Ha! Ce n'est pas de la camelote! Tu as raison, Kat! On peut utiliser ces trucs! Il ne faut pas gaspiller! Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko! Disons que je vise haut! Ha! Bon travail, les amis! Aussi rapide que l'éclair! On a construit une machine volante avec un tas de déchets! Allez, allez, les mécaniciens. Il est temps de voler haut dans le ciel. Oui! Tout beau, tout propre. Après avoir touché cette horrible Kaamelott. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ces ordures. On forme une sacrée équipe. Sur Terre et maintenant dans les airs. Oui, Kat, c'est bien vrai. Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire. D'où vient tout ce désordre? Maman! Oh! Oh! Maman! Oh, M. Weasel, vous allez bien ? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts Ça y est, elle arrive ! Tu es prêt, Bleu ? Bleu ! Vite ! Appuie sur le bouton éteindre Ouf ! Bien joué, Bleu ! Vous avez encore mon camion à glace Oh, je déteste les fusées Venez les mécaniciens, allons voir s'il va bien À très bientôt ! Au revoir ! Salut tout le monde ! Bienvenue à nouveau au garage de Gecko On fait juste un check-up de Bobby le bus On a presque fini Attendez ! Les mécaniciens ! Je suis encore en haut ! Ah ! Bobby ! Bobby ! Oh mince ! Il ne peut pas m'entendre Les mécaniciens ! Vite ! Faites quelque chose ! Regardez ! Un pont droit devant ! Ouf ! Ouf ! Wow ! C'était vraiment moins une ! Ouf ! C'était vraiment moins une ! Ouf ! Ouf ! Oh! Regarde! Un pont haut! Bonne idée, les mécaniciens! Il faut juste que j'attrape l'échelle! Oh! Raté! Et maintenant, quoi? Oh! Wow! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! Hi hi hi! C'est bon, Bobby! Tu ne savais pas! Et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir! Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse! Il est temps d'aider! Beaucoup de véhicules dans le besoin! Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens! Nos amis ont des pneus à plat! Oh là là! On dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre! Oh! Des écrous et des boulons! Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite! En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Guéqui! Avec un très gros travail sur les bras! Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir! C'est bien de demander de l'aide de temps en temps! Merci à vous deux! Heureuse de t'aider! Comme tu m'as toujours aidé! Ainsi que tous les autres! Maintenant, les enfants, on s'organise! Allez, allez, grand-mère! Bon, les mécaniciens, j'ai une idée! Tu t'es exercée, Guéqui! J'ai appris de la meilleure! Reviens vite, mon cher! Merci, grand-mère! Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi! Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus! Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère! Et j'ai apporté ton plat préféré! La tarte aux pommes de grand-mère! Oh! Bonjour à tous! On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trévor! Vert, peux-tu me passer le... Vert? Vert! Vert! Où es-tu? Oh! Oh! Vert est en train d'arroser son arbre préféré! Oh! Arde mon chemin, Minus! Je vais construire mon nouveau café de malbouffe! Et cet arbre est sur mon chemin! On dégage les poubelles! Cet arbre est de l'histoire ancienne! Monsieur Weasel! Vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de vert! Pourquoi pas? C'est juste un arbre stupide! Parce que... Oh! Ha! 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 Moustache frétillante! Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, Monsieur Weasel? L'arbre est important! Il fait pousser des pommes savoureuses! Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre! Ha! Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... Hum! C'est délicieux! Je suis fier de toi, vert! Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre! Bravo! Hum! D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact! Un kebab gratuit pour chaque client! Hum! Ha! Ha! C'est sûr, ça va me faire plus de clients! Allez, Eric! Hum! Cuisine plus vite! Euh... Est-ce que quelque chose brûle? Hum! Hein? Oh! 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Oh! Non! Mon beau barbecue! Non! Fiona, le camion de pompier! Il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Oh! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona! Utilisons l'extincteur! Oh! Je te tiens! Dieu merci! Tout le monde est sain et sauf! Bon travail, tout le monde! À très bientôt! Au revoir! Ah! Ouf! Dieu merci! La pluie s'est arrêtée! Maintenant, on peut commencer notre pique-nique! Hein? Hola! Je suis nouvelle en ville! Kat est mon nom! Et le sauvetage est mon truc! Je suis ici pour protéger tout le monde! Salut Kat! Je suis Gecko! Et eux sont les mécaniciens! On est en train de faire un pique-nique! Tu veux te joindre à nous? Oh! Est-ce que vous avez des sandwiches au temps? Je crois que oui! Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Où? J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue! Tilly est en train de s'éloigner! Vamos, Elena! Il faut sauver quelqu'un! Ça ne va pas marcher! Accroche-toi, Tilly! Tiens-toi bien, Bleu! Oh! Je n'arrive pas à l'attraper! Gecko! Utilise le parapluie! C'était moins une! Et voilà, Tilly! On forme une bonne équipe, Gecko! C'est vrai! Merci pour ton aide, Kat! J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Gecky! Il était très différent à mon époque! Oh! Merci, grand-mère! Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits! Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes! Grand-mère, attends! Merci, Rouge! Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué! Je ne peux pas ralentir! Au secours! Grand-mère, le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit! Oh! Oh! Gecko, fais-la s'arrêter! Oh! Désolé! Oh! L'accélérateur est collé avec du chewing-gum! Bah! Oh! 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 Ouf! Ah! Il s'en est fallu de peu! N'importe quoi! J'avais tout sous contrôle! Ah! Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère! Pas de problème, mon petit! Tu as bien réfléchi! Je suis fière de toi! Ha! Ha! Oh! Merci, grand-mère! Lucini, grand-mère! Faites! Le